Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 24 novembre. Avec des ateliers citoyens et députés, à voisin le bretonneux Jean-Noël Barraud, élu en marche sur la deuxième circonscription des Yvelines, a rencontré des habitants du territoire. Objectif, recueillir leurs idées et leurs avis sur des thématiques précises. Le financement des entreprises est au cœur des discussions jeudi soir. Nicolas D'Inville est notre invité fil rouge pour cette émission. Le conseiller municipal d'opposition à La Verrière devient conseiller départemental. Il remplace Jean-Michel Fourgousse, fraîchement élu président de 50 ans en Yvelines. Nous évoquerons avec lui son nouveau mandat et ses ambitions. Enfin, dans le reste de l'actualité, retour sur les annonces d'Emmanuel Macron devant le congrès des maires jeudi ou encore l'ouverture de la 33e campagne d'hiver des Restos du Coeur à travers le parcours de bénévoles yvelinois. Après le conseil départemental, il y a un an, c'est au tour de la région Île-de-France de soutenir la société Atos, situé aux clés sous bois dans le cadre de son plan Smart Industries. La région vient d'annoncer le déblocage de 5 millions d'euros en faveur de l'entreprise qui porte un projet de recherche et de développement sur l'informatique quantique. L'an dernier, le conseil départemental des Yvelines avait déjà soutenu Atos à hauteur d'un million et demi d'euros. Ils ont débuté quelques semaines après son élection sur la deuxième circonscription des Yvelines. Le député de la République En Marche, Jean-Noël Barraud, organise des ateliers citoyens. Le principe, les habitants sont invités à venir débattre et faire remonter leurs idées en vue d'enrichir ensuite le travail législatif du parlementaire. Un quatrième atelier se déroulait jeudi soir à la mairie de Voisin-le-Bretonneux. Thème de la soirée, le financement des entreprises. Reportage de Grigory Canalet. Un auditoire attentif, mais force de propositions. Hier à Voisin-le-Bretonneux, une trentaine de personnes a pu échanger avec le député Jean-Noël Barraud. Explications, discussions autour d'une thématique technique, le financement des entreprises. Les débats vont nourrir ensuite le travail du parlementaire à l'Assemblée nationale. Un atelier citoyen qu'il juge nécessaire pour associer la société civile à la décision politique. Il fallait que ces espaces puissent être ouverts pour qu'on ait ce genre de discussion. Moi je suis très satisfait parce qu'à chaque fois qu'on a eu ces conversations, ces discussions, ça m'a permis d'affiner mes positions sur un certain nombre de mesures ou d'amendements qui étaient discutés à ce moment-là. Et ça m'a permis aussi d'apporter de nouvelles idées au débat. De nouvelles idées en vue des discussions sur le projet de loi entreprise qui sera présenté prochainement à l'Assemblée nationale. Jean-Noël Barraud a d'ailleurs été associé à Alice Zagoury, CEO de l'accélérateur de Startup The Family. Ils doivent remettre leur proposition le 10 décembre au ministre de l'Économie. Et les participants à l'atelier citoyen apprécient de pouvoir apporter leur pierre à la construction de la loi. La possibilité de tout un chacun de venir s'informer et de communiquer avec des personnes qui peut-être nous semblaient inaccessibles auparavant. Ce mouvement de va-et-vient entre des techniciens, parce qu'il en faut, je suis incapable d'élaborer une loi, mais je peux avoir des idées exactement comme tout le monde qui pourront être utilisées pour l'élaboration de cette loi. Prochain atelier organisé dans une autre ville de la deuxième circonscription Buc, le 25 janvier 2018. – Et notre invité pour cette émission avait le profil éventuellement parfait pour rejoindre La République En Marche, jeune et diplômé. Il est resté pourtant sur sa droite et il semble avoir fait le bon choix. Nicolas D'Inville, bonsoir. – Bonsoir, bonsoir à vous. – On vous connaît sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, principalement comme chef de l'opposition à La Verrière. Vous êtes désormais aussi conseiller départemental, puisque vous remplacez Jean-Michel Fourgousse, qui a décidé de se consacrer uniquement à son mandat à Saint-Quentin-en-Yvelines, à la présidence. Avant d'évoquer cette actualité et votre nouveau mandat, votre avis sur ma comparaison avec La République En Marche ? Est-ce qu'en tant que jeune élu, quand vous avez vu la vague La République En Marche monter, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, il y a peut-être une opportunité, il y a quelque chose de nouveau, je vais rejoindre ce mouvement, ou alors vous n'avez jamais hésité ? – Alors moi, je ne suis pas un opportuniste en politique, je fais de la politique pour défendre des valeurs et des idées. Clairement, La République En Marche, je préfère La République En Marche au mouvement de Benoît Hamon et le MGS. En termes d'économie, il n'y a rien à voir. Par contre, sur tout ce qui est sociétal et sur la vision de la France, je n'adhère pas du tout à ce qui est proposé aujourd'hui par Emmanuel Macron. – Vous pensez à quoi concrètement, par exemple, il y a des sujets précis qui vous dérangent aujourd'hui ? – Bien sûr, les sujets de la famille, notamment la PMA, la GPA, même si Emmanuel Macron ne s'y est pas vraiment prononcé, mais il est très ambigu sur ce sujet. Donc, sur ces sujets-là, on a vraiment une ligne de fracture importante. Et donc, voilà, moi, je suis plutôt sur une ligne libérale économiquement et conservatrice d'un point de vue sociétal. – Donc, vous n'avez jamais tiqué ou hésité ? – Jamais, jamais, pas comme certains. – Nouveau conseiller départemental, donc, depuis lundi précisément pour le canton de Trappes, à 31 ans seulement, ce qui fait de vous, je crois, le bas-jamin du conseil départemental. Est-ce que ça vous met la pression, puisque c'est aussi un nouveau mandat ? C'est un autre niveau, j'ai envie de dire, qu'un mandat de conseiller municipal, sans dénigrer évidemment ce premier mandat, mais est-ce que ça met une forme de pression pour vous ? – Pas une forme de pression, mais une grande fierté, une grande joie, et effectivement, une grande exigence. Il faut que je sois à la hauteur de la confiance qu'on me donne. Je voudrais remercier d'ailleurs Jean-Michel Fourgousse, qui me fait l'honneur d'arriver au conseil départemental, qui m'a accompagné jusqu'à présent. Et donc, vraiment, une volonté de servir, de servir le canton, le canton de Trappes, la Verrière et l'Encourt, et puis de servir une certaine idée du département et de la France. Je suis quelqu'un de passionné, j'ai envie de défendre les valeurs, parler de la famille, il y a aussi le thème de l'économie qui me tient beaucoup à cœur. Donc j'ai envie de faire bouger les lignes, j'ai envie de m'investir pleinement sur les sujets et de jouer collectif avec l'ensemble des autres conseillers départementaux. – Pour parler de Jean-Michel Fourgousse, quel est votre rapport au nouveau président de 50 ans en Yvelines ? Vous lui avez dit « merci de me transmettre le flambeau ». Est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est une forme de modèle politique, Jean-Michel Fourgousse ? Est-ce que vous inscrivez aussi dans ces pas ? – Écoutez, je trouve que c'est vraiment une action assez honorable de sa part, de transmettre le flambeau, de miser sur la nouvelle génération, de mettre un jeune… – Oui, parce qu'il n'était pas touché par le cumul des mandats, on le rappelle, il n'aurait plus resté conseiller au départemental. – Il n'était pas touché par le cumul des mandats, et il met un jeune, donc il met le pied à l'étrier aux jeunes que je suis. Et donc c'est vraiment une action très, très importante pour le renouveau de la politique, pour construire l'avenir. Donc ça déjà, effectivement, je lui dis un grand merci. Vous parlez de modèle, oui, c'est quelqu'un qui est passionné, qui a envie d'innover, qui porte des grands projets. – Qui aime beaucoup l'économie comme vous aussi. – Qui aime beaucoup l'économie, l'entreprise, l'entrepreneuriat, l'esprit d'audace, la créativité. Et donc clairement, je m'inscris dans ces pas, et j'ai envie de faire aussi bien que lui. Donc il m'a beaucoup inspiré, il continue à m'inspirer, il continue à me conseiller aussi pour les années qui viennent. Donc c'est une fierté de lui succéder, avec mon binôme également, Anne Capio, qui a aussi cette même fibre sur l'innovation, sur le numérique à l'école. – Conseillère municipale et l'encours. – Conseillère municipale, même maire adjointe sur l'éducation. Et donc je pense qu'on forme une bonne équipe avec la région, le département, nos trois communes. On a une équipe de choc, je l'espère, pour essayer de faire bouger les lignes et essayer d'être utile aux habitants et aux territoires. – Petite question pratique, Jean-Michel Fourgou, c'était président de la commission des travaux, infrastructures et grands projets innovants. Est-ce que du coup, vous aussi, vous récupérez cette présidence-là ? Est-ce que vous avez du coup, peut-être des projets à porter là-dessus, à mettre en avant ? – Alors je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas encore rencontré le président du département. – Ça ne se fait pas de facto, c'était ma question. – Ça ne se fait pas de facto, par contre, M. Fourgou s'est vraiment battu pour que je le remplace au sein de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. C'est un projet extraordinaire, c'est 20% de la recherche française, c'est le cluster à rayonnement mondial, scientifique, qui vise justement à tirer la France vers l'excellence. – Le but, c'est de créer le plus de liens possibles avec Saint-Quentin-Yvelines, l'université aussi de Versailles-Saint-Quentin, c'est ça votre objectif ? – Exactement, en gros, c'est réuni les entreprises de Saint-Quentin, les campus universitaires et les laboratoires de recherche vers l'est du plateau de Saclay. Et donc, ça permet de rayonner, d'avoir une zone d'excellence. Et c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Moi, j'ai étudié à HEC, donc HV en Josace, qui fait partie de ce grand projet d'université Paris-Saclay. Et donc, c'est un des projets qui va me mobiliser et qui me passionne dès à présent. – Être élu au département, est-ce que c'est aussi un avantage pour la ville de Laverrière que vous représentez quelque part parce que vous êtes élu au conseil municipal ? Est-ce que ça pourrait faire avancer éventuellement des projets ou autres ? Ou alors, pas d'avantage entre les communes ? – Alors, non seulement je la représente et j'en suis très, très fier. Et c'est aussi pour moi une occasion d'aller au département, c'est d'avoir un levier d'action pour Laverrière. Il y a beaucoup de projets qui me tiennent à cœur. Il y a le projet des bécanes qu'il faut faire de manière plus qualitative. En tout cas, j'aimerais bien qu'on oriente le projet vers plus de qualité. Et puis, sur l'éducation, il y a des talents, il y a des jeunes qui ont envie de réussir, envie de réussir notamment dans l'entrepreneuriat. J'ai envie, grâce au département, de les pousser, de les tirer vers le haut. Et puis, un projet qui me tire particulièrement à cœur, c'est d'ouvrir une école, une école de la Fondation Espérance Banlieue. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est des écoles alternatives qui misent sur l'excellence, qui misent sur la confiance en soi des élèves. Et donc, si le département, par mon intermédiaire, pouvait pousser ce genre d'initiative sur Trappes ou Laverrière ou Elancourt, ça me ferait vraiment chaud au cœur parce que c'est important pour l'avenir. – Alors, Laverrière, vous êtes le chef de l'opposition depuis les élections municipales de 2014, où vous aviez perdu à 40%, 40,60% pour le maire de l'époque, Alain Ajage. Est-ce que vous allez rester autant engagé à Laverrière ou alors, du coup, vous avez déjà un groupe au conseil municipal et vous allez laisser un peu la main à d'autres de vos collègues ? – Alors, je ne vais pas rester autant engagé, je vais m'engager encore plus. Et donc, c'est une vraie ambition, c'est pesé. – Parce qu'on sait que vous êtes très engagé, personnellement, dans la ville. C'est-à-dire que vous aurez le temps de rester de la même façon engagé ? – Bien évidemment, on a une très bonne équipe, on est une équipe soudée, je viens d'ailleurs à les saluer. On a une équipe de compétences. Et l'objectif, c'est de profiter de ce mandat départemental pour faire bouger plus de choses à Laverrière. Donc moi, c'est un vrai objectif, une vraie ambition. Et donc, c'est de m'impliquer encore plus qu'avant, que j'ai pu le faire jusqu'à présent. – En partenariat avec la maire actuelle Nelly Dutu, on sait que parfois, les relations qui sont dues au rôle normal de l'opposition et de la majorité sont un peu tendues. Vous appelez à un partenariat avec elle, vous pensez que ce sera possible ? – Alors, on est en République, il y a un certain nombre de respects à avoir entre élus. Et donc, bien évidemment, je respecte tout le monde. Après, Mme Dutu est communiste. Moi, c'est une idéologie que je déteste, qui n'est pas du tout l'idéologie que je défends. Moi, je défends plutôt l'initiative individuelle. Je mise plutôt sur le mérite, sur l'effort, sur la qualité de vie. Donc, je défends vraiment des idées qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle défend. – Il n'y a rien chez vous, enfin chez elle en tout cas, qui peut trouver grâce à vos yeux, ce n'est que critique ? Quand elle propose des idées, par exemple, au conseil municipal, elle est en place depuis un an et demi, rappelons-le. – Alors, vraiment, nous, la philosophie de notre groupe, c'est d'être constructif. Donc, quand il y a des bonnes actions, on les soutient, quand elles sont contraires… – Mais elles ne sont pas, si vous voulez… – Non, 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 il faut être sérieux. C'est vrai que la politique défendue à la verrière est contraire à ce que nous, on défend. – Vous pensez à quoi, concrètement ? – Écoutez, sur l'urbanisme, par exemple, on a une vision de l'urbanisme très, très différente. Nous, on a envie d'un urbanisme plutôt qualitatif, plutôt respectueux de l'esprit village, plutôt pavillonnaire, qui respecte les jardins, qui ne soit pas du bétonnage, – Alors là, vous pensez au projet de la gare Bécane ? – Je pense particulièrement à ce projet. – Qui aujourd'hui est à l'arrêt. On rappelle les grands enjeux, c'est potentiellement 1800 logements qui pourraient arriver sur la ville. Et projet à l'arrêt aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il y a mésentente entre l'agglomération, certaines villes de l'agglomération, et puis la verrière. La verrière a demandé à ce que l'État prenne en charge le sujet. Où en est-on aujourd'hui ? Et quelle position vous soutenez-vous ? – Écoutez, c'était un projet honnêtement assez délirant, qu'on a découvert pendant la campagne, qui montait jusqu'à 2200 logements, ce qui aurait doublé la population de la ville en 10 ans, de manière massive, avec du R6. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Donc ça aurait presque défiguré la ville de la verrière, qui a une image plutôt village, on a la porte de la vallée de Chevreuse. Donc il fallait que ce projet soit nouveau, soit amendé. Et je pense que ce projet-là, tel qu'il était préalablement pensé, il faisait peur aux villes voisines. Il faisait peur aux villes de Morpah, de Coignères, d'Élancourt. – Parce que de nouvelles populations, beaucoup de trafic. – En termes de congestion, en termes de circulation, en termes d'arrivée de populations massives. Il faisait peur aussi aux habitants, les habitants du bois de l'étang qui avaient peur d'être oubliés, alors qu'ils ont besoin qu'on s'occupe de leur quartier. Il faisait peur aux habitants du village, qui avaient peur de nouvelles populations et d'un urbanisme qui ne soit pas conforme à ce qu'ils attendent. Donc il faut qu'on amende ce projet, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Je pense que c'est bien parti. Jean-Michel Fourgousse a envie d'avancer, il faut avancer. – Le président de 50 ans en Yvelines. – Le président de 50 ans en Yvelines. Et donc il faut qu'on trouve un terrain d'entente, un accord pour qu'il y ait un projet, mais un projet qui soit plus conforme à la qualité de vie qu'on défend sur 50 ans en Yvelines. – Nicolas Dainville, restez avec nous, on passe tout de suite à l'actualité de la semaine. – L'actualité cette semaine marquée par le centième congrès des maires qui s'est tenu lundi, de lundi à jeudi à Paris, en clôture de l'événement, le très attendu discours d'Emmanuel Macron. Le président a confirmé son souhait de supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français. Elle pourrait être même supprimée pour l'ensemble des contribuables. Il a également tenu à rassurer les élus locaux en affirmant que leurs ressources seraient préservées. Écoutez en réaction les propos de Philippe Gesseland, le président de l'Union des maires ruraux des Yvelines. C'était dans notre journal jeudi soir par téléphone, écoutez. – J'espère qu'il tiendra ses promesses. Moi ce qui m'inquiète c'est l'alternance politique. Je pense que le président Macron tiendra ses promesses jusqu'à la fin de son mandat. Mais lorsqu'il y aura alternance, on pourra revenir dessus. Moi j'aurais préféré que, je souhaiterais que ce soit inscrit dans le marbre de manière à ce que les communes en général aient une visibilité à très long terme. Aujourd'hui c'est ce qui nous pose problème. Des projets on en a plein, on peut trouver des solutions. Mais n'ayant pas de visibilité, on n'ose plus aujourd'hui lancer nos projets. – Nicolas Dainville, qu'est-ce que vous avez pensé vous en tant qu'élu local du discours d'Emmanuel Macron qui a surtout annoncé, c'était l'annonce principale, une réforme en profondeur de la fiscalité, même si on ne connaît pas les détails du tout pour le moment. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce-là ? Est-ce que c'est nécessaire ? – Déjà aujourd'hui les maires ils tirent la sonnette d'alarme, ils sont à l'os comme ils disent. Il n'y a plus de moyens, il y a une baisse de dotation majeure. Dans les illimits c'était moins 90% de la DGF. Donc c'est sans précédent. À la verrière on est extrêmement dépendant par exemple des dotations de l'État qui ne cessent de diminuer d'année en année. Donc pour continuer des services de proximité essentiels pour les populations, les maires ils ont besoin de moyens. Les maires c'est 9, enfin les mairies c'est 9% du déficit et c'est 85% de l'effort global. Donc il y a une disproportion qui est importante. Avec l'État c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. L'État doit se réformer, c'est à lui maintenant de faire beaucoup plus d'efforts. Et juste pour terminer sur la taxe d'habitation, c'est une bêtise sans précédent. On est en train de priver les mairies d'une recette qui est importante. C'est contraire à l'esprit... C'est parce que 900 000 euros je crois à la verrière la taxe d'habitation. Si, comme le laisse penser Emmanuel Macron, ce serait tous les Français qui ne paieraient plus cette taxe d'habitation, est-ce que, même si ce n'était pas une bonne mesure, il y aurait une forme d'injustice qui serait supprimée aussi et qui serait plus souhaitable ? Ou alors vous, vous êtes totalement contre la suppression ? Pour moi c'est une forme de populisme qui a une sorte de mesure qui permet de plaire à la population, mais qui est dangereuse au final. dangereuse pour les mairies parce qu'elles vont perdre une partie de leur recette. Même si l'État s'engage à... C'est contraire par exemple à la décentralisation et à l'autonomie d'une mairie. Elle sera dépendante encore plus de l'État. 80% de son budget risque d'être entièrement dépendant de l'État. Pour moi, une mairie, il faut... Vous savez le principe de subsidiarité. On décide à l'échelon local des choses qui se passent au niveau local. Donc il faut donner aux maires les moyens d'agir et de décider de ce qu'il y a de bon pour leur territoire. Plus d'autonomie c'est important. Plus d'autonomie c'est aussi ce qu'il a annoncé, ce sera ma dernière question. Une réforme de la Constitution pour autoriser les mairies à avoir plus de souplesse, les collectivités à avoir plus de souplesse. Si elles souhaitent fusionner, mettre en commun des politiques publiques, ça, ça va dans le bon sens quand même ? Encore une fois, dans le dispense, ça va dans le bon sens. Mais le problème c'est qu'il est en train de faire aussi la métropole, la métropole du Grand Paris. On passe d'un millefeuille territoriel à une pièce montée. C'est-à-dire on a des espèces d'échelons qui créent des triplons de compétences, des dépenses énormes. Pour vous, la bonne métropole c'est laquelle d'ailleurs ? C'est la métropole régionale ? Pour moi, c'est à l'échelle de la région. Je pense que la métropole est trop. Il fallait une métropole qui soit la région, avec les départements. C'est important qu'on ait ce lien entre nos deux structures. Merci Nicolas D'Inville d'être venu sur le plateau de TV78. Je rappelle que vous êtes le nouveau conseiller départemental pour le canton de Trappes, élu aussi d'opposition à La Verrière. Merci à vous et bon week-end. Merci à vous. Mardi, les Restos du Coeur ont lancé leur 33e campagne d'hiver, l'occasion pour la rédaction de TV78. De vous présenter deux bénévoles yvelinois, engagés alors pour servir plus d'un million de repas. Cet hiver dans le département, portrait croisé au centre de distribution de plaisir, où ils sont 70 à aider les plus démunis. Portrait signé par Camille Lambert. Dans ce centre des Restos du Coeur de Plaisir, on se prépare à distribuer plus de 1800 repas cette semaine. Dominique fait partie des 70 bénévoles de l'antenne. Cela fait trois mois qu'elle s'est engagée en faveur des plus démunis. Étant à la retraite, on a quand même beaucoup de temps de livre. Je me suis dit pourquoi pas aller au resto. Je les ai rencontrés lors de la fête des associations de plaisir. Et puis deux jours après, j'ai démarré. Je m'occupe de la distribution essentiellement, de la ramasse quand il y a des ramasses à faire. Je suis des fois à l'accueil. Un travail quotidien pour cette retraitée de 64 ans. Cette campagne hivernale est une première pour Dominique. Et si son rôle est logistique, il est avant tout humain. Au début, c'est difficile parce qu'il faut vraiment avoir le cœur bien accroché parce qu'on rencontre des cas quand même assez difficiles. Certaines personnes qui souffrent, qui ont subi des coups de la vie, de mauvais coups de la vie et qui essaient de s'en sortir. Donc on est là pour les aider, pour discuter, ne serait-ce que pour parler avec eux. Des fois, ils n'ont pas besoin. Ils ont besoin de discuter, ils ont besoin d'un contact social. Ce contact social, c'est aussi René qui leur offre. Il s'occupe de l'accueil à la personne et des inscriptions. Demandeur d'emploi, demandeur d'emploi, vous êtes inscrite pour l'emploi ? Vous n'êtes pas inscrite, non ? Non. Donc vous êtes... Simplement le CRSA, madame. Je suis que le RSA avec mon fils. On les aide au point de vue alimentaire, mais on les aide aussi au point de vue administratif. Lorsqu'on va inscrire les gens, on va voir s'ils ont tous leurs droits. C'est-à-dire, par exemple, l'aide médicale d'État ou la CMUC, les réductions de transport, toutes les aider à régulariser leur situation. Sur la recherche d'emploi, on a des gens qui sont un peu spécialisés dans la recherche d'emploi. Faire un CV, établir un CV, écrire un CV avec les gens. Franchir la porte des Restos du Coeur, une étape difficile pour les personnes en situation précaire qui souvent n'osent pas venir. Mais René a l'habitude de les rassurer. Il a rejoint l'association dans les années 90 et était même président départemental en 1998. C'est un engagement très riche. Beaucoup de gens disent « merci parce que vous donnez ». Mais on reçoit beaucoup. Enrichissant surtout, ça nous donne... Moi j'ai 76 ans, donc ça donne quand même beaucoup de... On a l'impression d'être utile et de faire quelque chose. On n'est pas dans notre fauteuil à regarder la télé. Et je pense que ça, c'est pour l'esprit, et pour la personne, même pour la santé aussi, ça doit être très important. Pour le moment, près de 150 familles sont inscrites dans ce centre de distribution de plaisir. Durant la campagne, elles devraient être 250. En France, près de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Les Restos du Coeur cherchent toujours de nouveaux bénévoles. Et si vous souhaitez aider les Restos du Coeur, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.restoducœur.com C'est une question que de nombreuses collectivités se posent. Comment créer un lien intergénérationnel au sein de la population ? La ville de plaisir, pour répondre à cette problématique, s'est dotée d'un plan d'action concret. Celui-ci rentre actuellement dans sa phase active et prévoit notamment l'accès de tous aux loisirs et à la culture, comme l'expliquait la maire de la ville qui est venue sur notre plateau jeudi soir. Extrait. Vous avez des tranches d'âge qui ne se déplacent pas au théâtre, pas forcément par le biais de la difficulté financière, mais parce qu'elles ont besoin d'être accompagnées. Donc on s'est dit, avec certains jeunes, qu'on pourrait peut-être aller les chercher, faire du covoiturage, les accompagner, les inciter à sortir. Ça c'est dans le cadre, par exemple, du théâtre, mais ça peut être sur des associations, ça peut être aussi sur des cours au niveau de l'informatique. Enfin, il y a toute une série de choses qu'on peut faire comme ça en binôme, par rapport à cet accès. Et aussi à la mobilité, parce qu'il y a des personnes qui ont des problématiques de mobilité. Donc non seulement la ville accompagne, parce qu'elle a mis en place aussi quelque chose par rapport à cette mobilité avec un transport, mais il y a des jeunes et des moins jeunes qui souhaitent participer à ça. On s'est rendu compte qu'il y a une vraie chute aujourd'hui au niveau du bénévolat, dans toutes les associations. Ça, c'est un vrai moyen citoyen de revenir à l'aide aux autres, faire avec et faire pour les autres. La fin d'année approche et il y a les cadeaux à faire, les fêtes à préparer aussi. Et vous êtes peut-être également sollicité à de nombreuses reprises pour acheter des calendriers, pompiers, facteurs et boueurs. Attention aux arnaques tout de même. Saint-Cyr-l'école a convié ses seniors à une réunion de prévention avec quelques conseils à appliquer. Marilène Yappicino. Repérer les fausses cartes, rester discret sur ce que l'on possède, installer un entrebailleur, des conseils pratiques de la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines. Une soixantaine de personnes s'est déplacée à la maison des familles de Saint-Cyr-l'école mardi soir. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ce brassard ? Ici, il y a un scratch noir pour pouvoir mettre notre numéro à RIO. Le but de l'intervention, faire des cibles préférées des arnaqueurs, des personnes averties. D'autant plus en cette période de fin d'année et sa traditionnelle vente de calendriers à domicile. Les facteurs et les pompiers, en général, on les connaît, puis ils ont des calendriers particuliers qu'on reconnaît. On se méfie quand même, parce qu'on ne sait jamais. Et ensuite, vous avez, on a les éboueurs, on l'a entendu tout à l'heure, des gens qui se font passer pour des associations caritatives et qui veulent vendre des calendriers. Et là, la ligne de conduite, c'est de dire, OK, je veux donner aux éboueurs, donc je donne au moment où ils ramassent les poubelles. Et si je veux donner une association caritative, je ferai un don, soit en ligne sur Internet, soit je ferai un don, j'enverrai un chèque à l'association. Et si jamais j'ai un doute, je fais le... 17 ! Dernière révision pour les seniors qui ont pris note de tous ces conseils. On nous a montré les cartes professionnelles de police qui sont nouvelles, qui ne sont pas du tout celles de Julie Vesco ou de Corinne Touzé. Plus d'arnaques possibles à Saint-Cyr l'école maintenant que la population est avertie. Et si jamais vous avez des doutes, la police rappelle de ne pas hésiter à faire le 17. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'information directe lundi à 18h. D'ici là, restez informés et connectés grâce à notre site Internet et nos applications TV 78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501